Eh bien écoutez, j'ai décidé de profiter de ce gars-là pour monter ma propre petite chaîne du bonheur. Tous les fonds seront reversés aux acteurs et aux actrices culturelles nénonesses. Quand vous dites actrice culturelle, j'imagine que vous parlez de... De moi, tout à fait. Évidemment, voilà. Mais pourquoi ? Non, j'ai décidé de partager cette somme avec un jeune artiste dans le besoin. Et cet artiste, c'est... Il est là, il est là, voilà, on peut l'applaudir. Bonjour. Bonjour. Ça n'est pas possible, ça ? Oui, c'est là pour le petit boulot ? Voilà, je vous laisse vous installer, c'est Blaise Berzinguer. Merci, s'il vous plaît, merci, merci. Merci. Vous allez rester là à me regarder ? Non, non. Ah. Alors vous pouvez y aller ? Oui, je sais que je peux. Eh bien c'est quand vous voulez. Eh bien justement, c'est quand je veux. Mais pas maintenant. Ok. Et ça sera quand ? Quand je veux. Ah. En attendant, je vais juste allumer le poste. Ouais, alors c'est maintenant. Hotline Tilly Pimpon, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir à vous. Voilà. Voilà, bonne soirée. Eh bien ça commence bien. Ah. Hotline Tilly Pimpon, j'écoute. Bonsoir. Ah, c'est de nouveau vous. C'est de nouveau vous. Bah oui. Bah oui. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? J'aimerais faire un don. Avec volontiers. Oui. Combien ? Oh, je serai toute seule. Oui, non. Faire ça à plusieurs, c'est pas pratique. Oui, non, mais quelle somme d'argent vous voulez donner ? Ah, 20 francs. Très bien. Tenez. Tenez. Qu'est-ce que vous faites là ? J'essaye de vous envoyer un billet par téléphone. Ah non, mais ça marchera pas. Non, mais... Madame ? Vous avez reçu ? Non, non. Ah. Ça marchera pas comme ça. Ça marche pas ? Non, ça marche pas. Mais, aujourd'hui avec les téléphones, on peut se voir à l'autre bout du monde, se faire livrer des mocassins, regarder la météo des six prochains jours à Bouvry, se faire livrer des mocassins, trouver les enrères des cartes postaux, se faire livrer des mocassins, louer une maison à Cavaillon et se faire livrer des mocassins. Euh, oui, on peut faire ça. Ça fait quand même huit choses qu'on peut faire. Oui, donc quatre fois la même, mais oui. J'aime beaucoup les mocassins. Oui, apparemment, on... Mais on peut pas envoyer 20 francs. Alors, vous pouvez nous envoyer vos 20 francs par bulletin de versement, si vous y arrivez pas avec votre téléphone. Ah, oui. Ok, bon. Pour ça, il me faut vos coordonnées. D'accord. Je vous écoute. Attendez, j'ai tout écrit sur un petit papier. Ah. Faut que je le retrouve. Oui, oui, bah faites seulement. Où est-ce que je l'ai mis ? Vous êtes en train de le chercher, là ? Non. Ah, ok. Alors, donnez-moi déjà votre nom et puis... Ah, il est là, le petit papier. Ah, d'accord. Il y a toutes mes coordonnées dessus. Ok. Tenez. Ça marche pas, ça marche pas non plus. Ah bon ? Bah non, ça marche pas. Mais on peut rien faire avec tes téléphones. Bah si, tout à l'heure, vous m'avez fait une liste de 8 choses qu'on peut faire avec. Donc, 4 fois la même, quand même. Oui, vous aimez beaucoup les mocassins. Oui. Bon, vous pouvez aussi simplement faire une promesse de don et on vous envoie un bulletin, si vous voulez. Ah bon ? Ouais. Vous comptez m'envoyer un bulletin rose ? Voilà, c'est ça. Parce qu'avec votre téléphone, vous pouvez envoyer du papier, mais pas moi. Non, c'est pas ça. C'est vraiment nul, votre combine. Pourquoi ça va pas dans les deux sens ? Non, mais vous comprenez pas. C'est de la misogynie. Mais non ! De la lérontophobie. Pas du tout. Une injustice. Non ! Si, si, j'ai très bien compris. Je vais l'écarter, mes 20 francs. Mais, vous savez quoi ? Alors tant pis, voilà. Voilà, tant pis. Vous faites ce que vous voulez de votre argent, et puis voilà. Je vais me faire livrer des mocassins. Évidemment. Je vais faire tout ça. Ouais, c'est très bien, ouais. Ah, mais non ! Quoi ? Chez Dozenpark, les moins chers sont 29,95. Ah, ben c'est sûr qu'avec juste vos 20 francs, vous n'allez pas... Vous pouvez pas m'envoyer une 9,95 avec votre téléphone ? Je peux pas. Mon cul ! Bonne soirée, madame. Bonne soirée ! C'est pourquoi j'ai accepté ce job. Oh ! C'est plus possible, c'est pas pour rien que le festival m'a demandé de garder un oeil sur vous. On peut pas dire tout et n'importe quoi, n'importe comment. Aujourd'hui, il y a l'art et la manière. Eh ben ça y est, on ne peut plus rien dire ! Oh non, sa clodine gueule est vraiment morte pour rien ! Mais elle est pas morte, c'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que c'est là ? Et c'est quoi ça encore ? Ah ! Oui, ben désolé, c'est une hotline, les gens n'arrêtent pas d'appeler. Mais c'est pas la troisième fois qu'il sonne en 40 minutes, votre machin ? Hotline, Thierry Pimpon, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je suis Christian Berard et Skignoni Nonini à l'appareil. Oh, wow. Ouais. C'est dingue ce nom, ça vient d'où ? De Déchiffrer des Lettres. Ah, d'accord. C'était un long tirage. Ben oui, je vois ça, ouais. Dites-moi. Oui. Je voulais vous demander par rapport à ce dont ça parle là. Ah, sur le fait qu'on peut soi-disant plus rien dire. Voilà. Ah, j'ai peur, mais allez-y, oui. Est-ce qu'on peut encore dire que les handicapés noirs, rouges, juifs, arabes, transgenres, dyslexiques et homosexuels, ils ont quand même sacrément pas de bol. Vous en connaissez ? Non. Alors, vous avez vu une personne qui a tous ses qualificatifs et qui est dans la peine ou qui... Non. Ah, alors oui, vous pouvez le dire, mais en l'occurrence, ça sert à rien. Ah, voilà. Voilà. Mais c'est rigolo quand même. Alors, pour nous, peut-être, mais pour une personne qui serait vraiment concernée, qui serait vraiment toute cette liste là que j'arrive pas à... Oh, non ! Quoi ? Oh, non, monsieur ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez oublié transgenres dans la liste. Ah, ben, j'ai oublié toute la liste. Vous avez perdu. J'ai perdu quoi ? Les 100 francs que je m'apprêtais à vous donner. Ah, mince ! Au revoir. Voyez ! Oui, Hotline Tirli Pimpon, bonsoir ! Oui, c'est de nouveau moi. Ah, ben, ça valait la peine. Non, Christian Bernal, est-ce qu'il n'y 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 ? Il est pas encore plus long qu'avant, votre nom, là ? Écoutez, j'ai un ami spugnoul qui est hyper con. Non, alors, attention à ce que vous dites. Est-ce que je peux lui dire que t'es vraiment bête, Serge ? Ah, alors ça, si le contexte est vraiment justifié, oui. Mais je suis pas sûr. Ben, évidemment que dire à une personne qu'elle est bête, c'est jamais... Non, 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 mais ça, il a l'habitude. Ah. C'est plus par rapport au fait qu'il s'appelle pas Serge, que je voulais savoir. Alors, vous pouvez lui dire, mais il se sentira pas concerné, du coup. Ah, voilà, merci. Ben, je vous en prie. Serge, c'est pas moi. Ah ouais, effectivement. Bien, je crois qu'il est grand temps d'accueillir le suivant. Ah, ben, je suis désolé, maintenant que ça marche, ouais. Tirli Pimpon, bonsoir ! Oui, c'est de nouveau Jean-Christian Berrales qui... Ah, il y a un itch à la fin, maintenant. Oui, je viens d'épouser une croate. D'accord. Dites, j'ai un jeune fils. Oui. Et quand il pleure, j'ai trouvé qu'un seul moyen de le faire rire. Oui, c'est quoi ? C'est d'imiter un triso chinois. Non, mais non, non, non. Je peux pas ? Ben, je devrais pas, mais... Quoi ? Ça ressemble à quoi, cette imitation ? Alors, ça fait... Mais là, ce que vous imitez, c'est un valaisan qui fait du trampoline. Vous le trouvez ? Ben oui ! Oh, et du coup, ça, c'est OK ? Ben, est-ce que le peuple valaisan est victime d'une oppression racisée ou systémique ? Ben, à part dans le gala de ce soir, non. Alors, c'est OK, voilà. Oh, waouh ! Oh, ben, pour la fête, je vais faire un don. Yes ! Combien ? À vous aussi ! Je crois que je vais faire une pause. Oh, ça y est, c'est l'heure. Ça vous dérange pas si je... Mais, je vous en prie ! Allez-y ! Vous savez qu'à Paris, c'est incroyable, vous connaissez Michel Drucker. Oh ! Thierry Pompon, allô ? Ah, ça devient vraiment long, là. Est-ce que je peux dire de la frontière chinoise qu'elle est comme les œufs ? Elle sépare les blancs des jaunes ? Non ! Ah, Thierry Pompon, allô ! Mais, faut pas vous énerver ! Oui, pardon, pardon. Moi, j'appelle juste pour réagir. Excusez-moi. C'est à ça que ça sert, votre hotline, non ? Notamment, oui, oui. Bon. Allez-y, réagissez, alors. C'était quoi ? C'était quoi ? Écoutez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez et où vous voulez, il faut juste être OK avec le fait qu'aujourd'hui, la parole de tout le monde se libère et chaque minorité a le droit et l'opportunité de réagir à ce qui est dit et qui les concerne et c'est bien normal. Oh. Voilà. Je comprends mieux. Cool. Mais du coup, on dit dérital ou dériton ? J'en ai plein le cul.